salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes donc du coup on est lundi et je vais vous présenter un peu du coup le farm de la semaine vous allez voir moi je suis assez content j'ai fait ce qu'il me fallait etc donc on va voir ça ensemble juste pour vous dire donc bah du coup maintenant en modules donc comme je vous avais dit j'ai arrêté les modules de santé et là du coup je ferme les modules de chance de coups critiques et dégâts coups critiques et du coup j'ai bientôt fini de fermer ça d'ailleurs en tout cas ce qui est requis pour les personnages que je ferme actuellement en cantina je ferme toujours meuf gideon ça n'a pas changé table d'arène en vrai je suis ultra bien en arène de flotte clairement plus personne m'attaque ou quoi que ce soit ça se passe ultra bien je suis trop content arène des squads j'avoue ne plus trop forcer le passage surtout que je tombe beaucoup contre des raven etc du coup ma team it a duré un peu de mal mais sinon les teams soldats de l'empire des trucs comme ça ça passe donc j'essaie quand même de rester dans les 100 voire entre 120 et 80 donc voilà pour les arènes des squads en vaisseau toujours la même chose je ferme le vaisseau de sunfac teye et slave one en chargement du coup là je prends toujours les mêmes choses en chargement idomadaire je prends toujours ces deux trucs si je peux je pense je pense c'est ça là mais sinon c'est à peu près tout en cantina actuellement je prends donc du coup les jawas vu que j'ai plus grand chose qui m'intéresse à l'instant il ya cinq qui m'intéresse bien évidemment mais on va dire que c'est pour plus tard entre guillemets ça sera après j'ai sûrement ma première gl de toute façon il y aura le temps avant de qu'il soit monté je veux dire ici bah en vrai j'ai pas grand chose à part du stuff des trucs comme ça j'ai pas grand chose qui m'intéresse des fois il ya pas plou qui apparaît peut y avoir l'ingénieur jawas mais même si même bon dans ce cas là ça prend un peu de temps parce que bah c'est par cycle etc et que clairement les jetons de l'île en a très peu voire trop peu en vrai c'est une horreur donc du coup paplou ingénieur jawas et rex de temps en temps si jamais il ya enfin quand j'aurai fini du coup paplou ou l'ingénieur jawas même si je crois que rex on peut l'avoir autre part donc c'est pas non plus une priorité dark maul faudrait que je regarde ça pourrait être intéressant je regarde un peu plus sinon mais je crois que c'est à peu près tout pensant ouais en arène de des squats du coup j'ai à peu près tout pris donc là je suis en train de faire le chef nabit je suis déjà à 200 sur sur 330 sinon le reste en vrai j'ai plutôt bien monté genre darkseedus il est 7 hk 7 assage 7 et voilà je les montre pas cette étoile parce que bah ça m'utilise des crédits pour rien et de toute façon je vais pas les utiliser maintenant en guerre galactique j'ai fini donc du coup le x-wing de biggs je suis en train de faire celui de wedge euh j'essaye de prendre le soundfuck quand il arrive sinon je monte euh il est où voilà le dasha euh le jawa euh euh ouais voilà c'est à peu près tout ici euh ça en vrai c'est assez euh je commence à vraiment à euh venir à bout de la guerre galactique euh j'ai quasi tout ce que je veux etc donc là ça va être du farm un peu euh euh comment je pourrais dire euh un peu genre euh euh automatique on va dire je prends ce qu'il y a euh ce que j'ai pas etc genre je finirai les vaisseaux puis après ce sera les persos et puis voilà euh en arène de flotte donc là je continue à prendre le razorcrest je monte le ghost et le fantôme 2 pour euh du coup le chimera razorcrest j'attends toujours de finir bam pour pouvoir le débloquer euh sinon c'est à peu près tout je crois ouais euh voilà voilà euh ici bah j'ai toujours la même chose malheureusement j'ai pas de get 3 j'ai pas de get 2 on est en train d'ailleurs on est à la dernière phase euh du tb euh c'est tb je crois tb t non c'est tw euh je croyais que c'est tw guerre de territoire je sais plus ce que c'est vous savez c'est là où il y a les parcelles on doit les faire ou on peut avoir genre watthambord ou alors léga ou ou de ouais l'un des deux euh donc voilà euh là j'ai un peu en dash niveau niveau stuff euh one pack où j'ai pu prendre au moins 5 shards c'est toujours ça euh grand arène bah là j'ai en vrai j'ai du stuff qui m'intéresse mais sans plus euh les tokie walkie là j'ai eu un peu de mal à en avoir c'est pour ça que je suis en baisse de cristaux par rapport à avant où j'avais genre 1500 1600 là je suis plus qu'à 800 parce que j'ai dû en prendre euh faites pas ça mais j'ai dû en prendre euh dans euh là le chargement hebdomadaire et vous allez voir pourquoi en boutique d'éclats donc là je prends un peu ce que j'ai euh euh je suis en train de monter actuellement anakin j'ai pas l'impression qu'il en a besoin mais y'a dit je le prends pour général kinobi euh et sinon c'est à peu près tout ça j'ai largement ce qu'il faut lui il a déjà tout ok euh d'ailleurs ça c'est pourquoi euh d'ailleurs ça c'est pourquoi et ra tata tata je ferai une card mais ouais je me trouve en conquête j'ai bientôt ce qu'il faut pour prendre un Darth Malgus il sera donc à 25 dans aujourd'hui ou demain euh et puis voilà pour les euh enfin le shop euh en collection donc avant de vous montrer tout ça on va aller dans les vaisseaux donc j'ai le dent du mollos 5 étoiles Mais surtout comme vous avez pu le voir J'ai relique donc du coup un perso C'est mon premier relique et il est relique 3 C'est Bosque Je l'ai relique principalement pour les vaisseaux C'est un truc qui est ultra important pour moi C'est l'une des ressources que j'ai besoin le plus Et pour la ressource du coup c'est les cristaux No joke Le fait de l'avoir mis en relique Ca a permis de rester dans le top 10 Easy Vraiment il n'y a plus personne Quasi plus personne qui m'attaque etc Actuellement j'ai le TX1 Qui est 5 étoiles Juste je ne le fais pas parce que je vais bientôt avoir sunfuck cette étoile Donc voilà ça me permet d'avoir un petit truc en plus Là j'attends de pouvoir mettre Les passifs sur les vaisseaux J'ai mis celui De l'espion Je vais peut-être mettre celui du soldat On va voir un peu ce que ça donne Mais je le ferai peut-être sinon je ferai celui de sunfuck De toute façon il va passer cette étoile Dans pas longtemps donc on verra ce moment là Sinon Le slave one il est en route pour cette étoile Je crois qu'il y en avait un autre mais je ne me souviens plus Le Razor Crest Donc du coup qui attend toujours d'être D'être monté et du coup le Kimera Qui est 84 sur 85 Je suis en train de le monter Il va falloir que je monte Throne En vrai du coup j'ai repris Le farm du Kimera Parce qu'il me permettra d'attendre l'exécuteur Là l'exécuteur je l'aurai dans quand même pas mal de temps Donc le fait d'avoir le Kimera pourra m'aider Pour l'attente Ensuite ce sera surtout monter les vaisseaux que j'ai déjà Au maximum Ensuite donc du coup en escouade Donc là je suis en train de faire la type Padme Ce qui est bien c'est que du coup Ils sont tous montés G12, G12, G12 Lui il est en fin Enfin en fin de farm pour être G12 Ensuite il y aura juste les états Et puis voilà D'ailleurs Ahsoka Tano il faut que je la zeta aussi Kanobi c'est à peu près pareil Mais sinon tout se passe bien Il a fini d'être monté en capacité D'ailleurs ils sont tous munis en module aussi Comme vous pouvez le voir Voilà D'ailleurs hop Vu que je vais le monter G12 Je vais avoir besoin Non ça je pense pas Et ça Ok je pense que c'est bon Je vais aller voir mais Voilà j'en avais besoin dedans Ça aussi Et là Ok Donc voilà Donc ça c'est les deux trucs Qui me prennent un peu de temps pour le mettre G12 Mais sinon c'est à peu près bon C'est une team qui va possiblement me permettre De me mettre en arène En vrai je suis pas sûr On verra à ce moment là Mais il me faut quand même pas mal de états Pour la finir Et ça va prendre du temps ça Ensuite j'ai changé Donc j'ai mis les reliques exécutant En fait Dès que la team Padme sera finie Du coup je l'enlève Et je vais les mettre dans la team finie Dans les teams finies Et du coup en fait Ils seront devant Alors ce sera pas forcément mon farm prioritaire Mais ce sera Des trucs qu'il va falloir que je Que je fasse Au fur et à mesure du temps Enfin au fil du temps plutôt C'est des persos qu'il va falloir que je G12 Que je relique etc Donc comme j'ai dit Ça va prendre du temps Mais voilà Quand je serai en train de Genre farmer des étoiles Des trucs comme ça Ben genre Là il faudrait que je farme l'étoile du garde royal Celui de Mara Et autres Genre IT Le temps que je fasse tout ça Je vais pouvoir monter en gear par exemple Ces persos là Puis une fois G12 J'essaierai de les mettre G13 de temps en temps Sachant que la plupart du temps Ils ont besoin de stuff jaune Donc c'est pas forcément des stuff Que demandent les autres persos Et puis après il faudrait que je relique et tout Bon ça va prendre un peu de temps Mais ça va se faire Parce que d'ailleurs Il ne lui reste plus que deux niveaux de relique Pour du coup ne plus y toucher Donc ça par contre c'est vraiment cool D'ailleurs je me demande si je peux le monter Je pense pas en vrai Voilà ça va demander un peu de farm quand même Mais ça se fait au fur et à mesure D'ailleurs en vrai J'hésite à lui mettre tous les étages Je pense que je lui mettrai le leader pour sûr A ce moment là Lui J'hésite encore Je pense que ça aide beaucoup plus Enfin que son unique aide pas mal Mais bon on verra On verra quand j'aurai déjà d'abord fini la team padmée Sinon c'est les vauriants Je monte leurs étoiles et tout et tout Ça prend du temps Mais ça se fait tranquille Sinon c'est à peu près tout ici En farm donc du coup Les étoiles c'est ça J'ai mis bosque parce que j'ai besoin du temps du molos Mais sinon c'est à peu près ce que je farm en étoile Ça monte petit à petit Ça prend un peu de temps Surtout pour ERA Je suis encore dès qu'elle soit pas en cantina Sinon ici Les géonoviens Ils manquent toujours leurs dégâts critiques Avec sub vitesse Pour les deux Lui ça va prendre un peu de temps Parce que du coup Je vais commencer à faire maintenant Les chances de goût critique Lui a besoin par contre Du second dégâts critiques Là ici J'hésite à lui mettre vitesse ou pas A me faire chier à essayer de lui mettre On verra bien Et Dark Vador Donc du coup là c'est des chances de goût critique Qu'il a besoin Sinon c'est à peu près bon Voilà C'est à peu près tout ici Et je crois que c'est à peu près tout En guide du voyage d'ailleurs Bon là vous voyez Chewbacca Mais du coup On va bientôt Je vais bientôt faire des vidéos sur Throne et Palpatine Céleste je vais voir Il faut que je s'étoile les persos D'ailleurs en vrai je vais peut-être leur mettre Et faire Céleste Je vais voir à ce moment là Mais en vrai je vais voir C'est possible que vous voyez bientôt Le vidéo guide du voyage de Céleste Sinon le reste ça va prendre du temps les gars Surtout Chewbacca Les deux derniers niveaux vont être un peu chiant Mais sinon ça devrait passer correctement je pense Sinon voilà Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Vous aura tenu au courant un peu Du farm que j'ai fait en une semaine Et puis voilà Allez Ciao tout le monde Merci d'avoir regardé la vidéo J'espère que D'ailleurs que l'esprit de Jedi Survivor vous plaise Merci d'avoir regardé la vidéo